Et bonsoir Gabriel Pereira, mais figurez-vous qu'on a trouvé la formule pour affronter les frimas de l'hiver au printemps qui nous font tous super flipper, ça serait être menteur que de vous dire que ça ne nous affecte pas. La formule programmée, ce soir, vous l'entendez, c'est une hypnoflip, invasure de sons insensés, pathético-parodiques, de pop électro et de rap mutant. Et puis, on va plonger donc dans le monde imaginaire de stupéflipe que certains as-beens parmi vous, derrière votre transistor, l'assimile encore peut-être au vieux morceau incisif écrit avec l'iconique Jacques Noe, « Je fume plus de shit », qui avait, comme on dit, fait un sacré buzz ou un buzz sacré. Enfin, tout un programme qu'ils ont, vous allez l'entendre, dépassé, car leur troisième disque, financé en 2012, en 2011 d'ailleurs, grâce à leur fan club grossissant, est par eux et pour eux porté sur les scènes de l'Hexagone en ce moment encore, où ils répandent la terreur, « Terrorat ». C'est d'ailleurs le disque de votre dernier maxi, on va dire presque le quatrième album. C'est imaginer ce disque pour nous stupéfier donc, n'est-ce pas, Julien Barthélémy, alias King Jou ? Oui, pour vous titilliser la cervelle avec mon crayon titi. Aurélise Fez, vous n'êtes pas moins, chaque soir, vous aussi stupéfiante, je vous dis donc good night. Stupéfiante, mais pas flippante. Ah non, non, pas du tout. J'espère. D'ailleurs, good night. Vous avez même reconnu, pendant que le rouge s'allumait, qu'il ne fallait pas parler, Julien Barthélémy, alias King Jou. Oui, vous ? Voilà, c'est ça. King Jou. King Jou, c'est pas mal. King Jou, c'est le roi des joues, celui qui a des grosses joues. Et vous êtes un peu le king dans Stupéflip. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne veut pas comprendre, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de Stupéflip ? Non, mais j'ai retenu des choses les plus simples, vous savez, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Des dessins de monstres hyper bizarres qui font peur, on dirait des fanzines. Voilà, enfin, nous on a tous des, je ne sais pas si on a tous, mais en tout cas, on voit ça dans l'arbre. On a tous un Stupéflip en nous. Non, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus, il me trouble King Jou. Non, mais voilà, c'est ça. Vous ne trouvez pas que Daft Punk, c'est de la fun de merde ? Ah, ben ça, c'est vous qui le dites. Non, il est égal, le dernier album. Il est égal, le dernier album. Il est égal, le dernier album. Il y a un peu, Dark Souls, le Nanfier, c'est ça ? Un petit peu. Ah oui, oui, même beaucoup. Donc, on voit des monstres, c'est ça que je voulais dire. Des monstres gentils et méchants qui avalent des gens, enfin, on ne sait pas trop, des espèces de Godzilla, tout bizarres, de toutes les couleurs. C'est cette culture-là, un peu cheap, et psyché, et sympathique. Oui, un peu cheap, voilà. Bon, bref, le crew se compose de trois membres. Je vais me raccrocher à ce morceau quand vous présentez le crew. Flip, l'âme d'année du groupe, sans arrêt sous pression, d'où son pseudonyme. Pop-Hip, véritable tête de turc du crew qui veut absolument faire du rock'n'roll. Ainsi que Kinju, vous-même, ayant subi de sérieux traumatismes pendant votre enfance, vous vous servirez du crew Stupéflip pour régler vos comptes avec la société. Voilà, donc, Stupéflip se qualifie comme un truc stupide qui tape dans le bide. Enfin, ça, c'était avant, mais c'est ce que vous scandiez en 2002, dans l'album Stupéflip. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Cadillac, MC Salo, tous vos copains ? C'est vous, en fait. Vous êtes le grand stratéguère. Personne n'existe, en fait. C'est-à-dire, moi-même, je n'existe pas dans Stupéflip. Je fais plusieurs personnages. Et quand je me lève le matin, c'est vrai que je ne pense pas trop à Stupéflip. C'est comme un monstre que j'ai créé et qui vit dans la baignoire, avec des grandes tentacules. Ce n'est pas un cauchemar, pour autant. Ça a l'air un peu terrifiant, ce que vous racontez. C'est un vrai cauchemar, mais positif, je dirais. Un cauchemar positif. Nous, on se rappelle de ce morceau. Il y en a qui gobent des antidépresseurs et d'autres qui créent un monstre terrifiant. Il ne faut jamais prendre d'antidépresseurs. Moi, je suis un grand dépressif. Je ne prends jamais de médicaments. Alors, on se rappelle de ce morceau. Jamais de stupéfiant, évidemment. Vous avez fait « Je fume du shit » et puis après « Je ne fume plus de shit ». Voilà, là, on l'a tous un peu en tête. Quelle carrière ! Mais ce n'est pas celle-là que j'ai en tête. Celle que j'adore, c'est celle qui s'appelle tout simplement « Stupéflip ». Celle que j'adore, c'est celle-là que j'adore, c'est celle-là que j'adore. Et là, quand même, il faut que je vende la mèche. Julien Barthélémy, qui lui-même, en s'écoutant, dit « On dirait une chanson allemande pour boire de la bière. » Content de son effet. Et ça, c'était off, non ? Non, mais vous savez, c'est l'inverse ici. Tout ce qui est off et in. Et puis dès qu'on dit des choses sérieuses, ça s'arrête. Qui est in, qui est out. Voilà, qui est in, qui est out. Alors bon, un maxi. Un maxi ici. Bon, est-ce que vous vous êtes un peu assagi ou pas trop ? Non, on ne dirait pas. J'ai 45 ans, alors je ne peux mettre qu'assagi. Mais non, mais il y a quand même des trucs très marrants. La rumba, mon truc, c'est de la bomba, c'est de la der des der que je ressors de ma tomba. Il y a une phrase que j'aime bien. « Vla le molos, pas le bolos, qui fait peur au rhinocéros. » C'est de la classe, la rythmique tabasse dans l'espace. C'est de la rime riche. C'est de la rime riche. « Et la rapace trépasse sous les secousses de ma carcasse. » Voilà, c'est beau. L'objectif, ce n'est pas d'avancer. De toute façon, c'est de rester attaché obsessionnellement aux références les plus terrifiantes de l'enfance. Tu viens de dire obsessionnel, c'est exactement ça. De toute façon, les trucs artistiques, si ce n'est pas obsessionnel, ce n'est rien du tout. Vous êtes au courant. Vous êtes comme l'ailleurs. Vous avez gardé ce truc enfantin parce que les adultes, finalement, c'est quand même assez triste. Il paraît que toute création artistique a rapport avec l'enfance de toute façon. Ceux qui font des trucs artistiques et qui ne sont pas en rapport avec l'enfance, il paraît que c'est zéro. Vous vous dessinez, en plus ? Oui, voilà. C'est vous qui faites tous les dessins de l'album et à chaque fois tous les visuels ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique, des boucles musicales, surtout les boucles. Vous pouvez écouter des boucles pendant des heures. Oui, et puis associer des images. Mais c'est surtout la musique, les images. C'est vrai que les textes et ce que ça dit, ça m'intéresse moins. Je suis plus dans les onomatopées, au niveau des textes. Je trouve ça le plus intéressant. Il y en a d'autres qui viendraient comme ça. Galahulao. Galahulao. Galahulao dabao. Dans Strange Traps, vous inventez une espèce de langue. Strange Traps. Il y a une espèce de langue, un espéranto du stup. Je pensais que vous parliez en clé, Aurélie, avec votre accent anglais. Non, mais en plus, il parle d'Olivia Ruiz dans ce morceau. Ah oui, merde. C'est assez rigolo. Difficile de rester sérieux, si ce n'est que vous... Alors là, soyons-le un peu. Il y a des ressorts dramatiques à l'intérieur de vos... Là, par exemple, de la dernière livraison, Terrorat, ce maxi-album avec ce supplément DVD. Donc on vous voit, il y a de l'image. Il y a des effets voulus qui sont véritablement étonnants et plein d'humour aussi. C'est gentil ce que tu dis, là. Non, mais vous arrêtez en cours, vous insultez celui qui est en train de parler en disant « ce n'est pas ça qu'il faut faire ». Vous faites des fantômes tracks où il y a sept minutes qui sont... Mais je t'explique, c'est que moi, je n'ai pas envie de m'ennuyer. C'est-à-dire, quand je fais de la musique, j'ai envie d'être surpris. Je me positionne en fan de musique. Je me dis qu'est-ce que j'aimerais voir de vraiment... Comment on pourrait dire ça ? Nouveau ? Stupéfiant, accrocheur. Détonnant. Détonnant, exactement. Et la scène, la scène... Parce que tout est tellement chiant, quand même. Quand vous êtes sur scène, par exemple, pour vous, c'est l'horreur d'aller faire des concerts. C'est une corvée. Moi, tu sais, je suis très bien. En fait, chez moi, je suis dans le 13e depuis des années. Je fais de la musique dans ma petite chambre. C'est vrai que se retrouver devant des milliers de gens, maintenant, c'est ça, qui font... Moi, ça me terrifie. Et puis, le rapport avec le public, c'est assez limité. Parce qu'ils peuvent s'exprimer qu'en faisant... Ou avec des portables qui s'allument à la place des briquets. Donc, pour avoir une discussion, c'est difficile. Ça va ? Pour vous, c'est comme si vous alliez au boulot. Pour moi, c'est le bureau du musicien. Mais je n'ai pas trop le choix, en fait. C'est aussi... Là, la dernière tournée qu'on fait, c'est pour gagner un peu d'argent, pour ne plus subir l'humiliation sociale pendant au moins un an et demi, deux ans. Ce qui vous éclate, en fait, c'est de créer à la maison, de faire des dessins, de trouver des boucles, de trouver des jeux de mots. Mais se retrouver devant plein de gens sur une grande scène, avec les hôtels avant et tout, non, c'est chaud. Mais c'est bien, ce qu'on fait en concert, maintenant. Oui, c'est pas mal. Maintenant, on met même des robes de bure et tout. Musicalement, c'est bien aussi. Oui. Ils jouent, en plus. Parce qu'on se dit, ça se trouve, qu'ils passent un disque et ils font la tronche. Mais non, maintenant, vous jouez. Et c'est ce même public, et vous ne faites pas dans la flagueur d'Ori, tant mieux, c'est très bien de l'entendre, qui finance aussi vos échappées. Puisque c'est grâce à eux que vous pouvez vous affranchir d'un label, de toutes ces choses-là. Pas forcément par rapport au concert, mais c'est vrai que nous, on est vraiment un groupe indépendant. Il y a une personne avec qui je travaille depuis longtemps, qui fait que Stupéflipe est vraiment indépendant. Donc, ouais, une liberté, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas forcément très bien au jour le jour. En fait, je crois que je suis très libre, mais je donne un conseil aux gens qui veulent être libres. Faites gaffe, c'est très dur. Il n'y a rien de plus dur. Est-ce que vous vous considérez comme un crew, un groupe de rap, de hip-hop ou pas du tout ? Non, mais Stupéflipe, il y a de tout. C'est un peu, on pourrait dire, un tiroir, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses différentes. Je ne peux pas trop expliquer. Il faut écouter. C'est des montages sonores. Vous me faites penser à ce musicien américain, Daniel Johnston. Je ne sais pas si vous connaissez. De nom, c'est classe. C'est super, parce qu'il est comme vous. Bon, à part que lui, il sort de l'hôpital psychiatrique, mais il fait des dessins un peu abrupts. Mon mère est psychanalyste. Bon, mais voilà, on trouve un lien. Vous voyez, il y a des nœuds qui se défondent. Et il fait aussi des dessins. Des nœuds ? Non, non, je rigole. Des dessins comme ça. C'est France Inter, c'est culture. C'est limite France Culture, là, attention. Mais voilà, enfin, vous m'y faites penser dans l'instinct aussi, dans la liberté, dans la poésie, en fait, à travers la violence, parfois. Et une certaine forme de générosité, on peut le dire, qui va jusqu'à nous. Oui, mais parce que vous avez... Face à une société d'une violence insidieuse. Exactement. Et cette générosité, pour nous, ça donne un titre que vous avez pensé, créé, spécialement pour Ouvert la Nuit, puisque cette émission, vous ne la connaissez pas. Les derniers jours, j'ai fait des sons rien que pour vous. C'est vrai ? C'est vrai ? Dans votre petite chambre et tout ? Je t'explique, parce que ça m'ennuie de reprendre des sons que j'ai déjà faits, donc il faut toujours que j'en refasse de nouveau. C'est ça. Donc le processus créatif en marche, on va l'entendre, ce qu'il va donner. On vous laisse... C'est maintenant, là ? Ah oui, c'est tout de suite maintenant. Il faut y aller, là ? Oui, quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut savoir s'exécuter, parfois. Donc ça se passera dans notre petite alcove du Studio 61, spécialement pour vous, chers auditeurs, Stupéflip, alias... Dédicace à tous les funes de Stap. Eh ben voilà. Il a fait un medley, un mix, d'un morceau qui s'appelle Vision, qui est un titre issu du dernier Maxi, plus Others Killers, issu de The Hypnophilip Invasion. On vous écoute. Tu voulais me voir, Lisa ? Stupéflip. Oui, j'ai hâte de te parler de quelque chose. Je sais bien que tu peux tout dire à ton confident. Que se passe-t-il ? C'est au sujet de Naegol. Naegol ? Je ne comprends pas. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Naegol ? Il n'a rien fait. Ah. J'ai une impression curieuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal dans la gorge quand nous sommes ensemble, ni pourquoi j'ai des frissons quand nos mains se touchent. Mal de gorge ? Frissons ? Toi, tu ne couvres un rhume. Mais je ne couvre rien du tout. Et tu n'entends rien à rien. Tu n'es qu'une machine idiote. Et je ne sais pas pourquoi je discute avec toi. Stupéflip. Oh oh. Je suis assis dans un café, j'attends le café. Parce que sans lui, je ne peux pas écrire ce texte. Et la combinaison café-clop, c'est superbe. Je n'aurais pas dû prendre ce sandwich de chaussisson. Le pain est trop dur et j'avais demandé des cornichons. Pas grave. Je vois les gens et c'est plus science-fiction que la guerre des étoiles. À côté de moi, il y a un pigeon. Je me demande quand son camp, comment ça tient sur ses petites pattes si fines. Mais finalement, je m'en fous. Tout est tellement dingue que je ne cherche même plus à comprendre. La génération des petites meufs, elles sont toutes si fines. Elles ont toutes des petites bottes courtes. Et leur mec, c'est un peu moi. Car ils ont les mêmes fringues que moi, genre des blousons Zara. Parce que j'y passe mon temps à Zara de classe dite de fil à peinture et flip. Tu sais, ces petits blousons près du corps. J'ai passé toute ma vie à les chercher. Et maintenant, n'importe quel connard là. Alors que dans les années 90, ils n'avaient que des gros blousons de merde. Ce morceau s'adresse à tous les tristes cires, lâches et racistes. Planqués derrière leur ordi. Ousse ! Ils sont comme des serpents. Ils pisent sur mes sentiments. Incroyable con. Et dans mon coup, ils plantent leurs dents. De quoi devenir paranoïdes. Pauvres nasses ont la haine. Fond chier bourré sous stéroïdes. Arrogant. Ils se lajent testostérone. Va falloir lâcher l'affaire. Ils sont jaloux. Ils observent leurs voisins. Ils n'ont pas envie de le voir heureux. Cette seule vision les rend zinzin. Ça les renvoie à leur triste réalité. Vie de merde. Taf de merde, du cervelat dans le cervelet. Ils ont du flambi dans le slop. Tant de salope. Faut qu'ils restent tranquilles ou je les découpe. Stupé flip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu. Ça t'handicap quand tu la passes. Une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupé flip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu. Ça t'handicap quand tu la passes. Une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupé flip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu. Ça t'handicap quand tu la passes. Une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupé flip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu. Fait le fou. Ça t'handicap quand tu la passes. Une construction mathématique. Un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip c'est pas n'importe quoi Un grand merci Stupéflip Voilà toutes les réponses vous les avez eues Aurélie Et surtout j'en appelle aux réalisateurs de films par exemple Oui je suis en train de faire une musique de film Voilà parce que c'est ça en fait Je pense que Stupéflip a très envie de collaborer avec A faire des musiques de film Donc je sais pas je me permets Il est sympa Stupéflip ? Il est super sympa c'est pas n'importe quoi Alors si vous avez rien entendu tout à l'heure Vous pouvez encore aller le voir en concert De temps en temps il crache mais ça fait pas mal ça mouille pas Ecoutez cette tournée elle commence le 28 juin au Catalpa à Auxerre Le 29 ça sera à Roque dans tous les états Dans tous ces états c'est à Évreux Le 6 juillet les courants ça c'est à Amboise Au 12 juillet les ardentes à Liège Vous m'aidez pas Aurélie mais tant pis pour moi Mais non parce que moi je sais que Stupéflip va au bureau Quand il fait un concert donc j'ai du mal à annoncer les dates Mais bon quand même En tout cas il les fait ces dates Il les fait pour l'argent Pour l'argent Evidemment Allez voir Stupéflip Sous-titres par Jérémy Diaz